Bonsoir à tous et à toutes. Nous ouvrons ce journal par la Cour constitutionnelle qui examine les requêtes en rapport avec le contentieux électoral. Sur la centaine de requêtes, seules neuf ont été déclarées recevables et fondées. Je vous convie à suivre la lecture des arrêts rendus. L'extrait du président Diédoné Kamouleta est choisi par Edith Chala. La Cour constitutionnelle siège en matière de contentieux des résultats aux élections législatives nationales, spécialement en rectification d'erreurs matérielles, après avoir entendu le procureur général en son avis se déclare compétente, dit la requête recevable mais non fondée, dit qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais, dit que le présent arrêt sera signifié au requérant, à la CENI, à l'UDPS Tisekedi, au président de l'Assemblée nationale et publié au journal officiel de la République démocratique du Congo, ainsi qu'au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. La Cour a ainsi délibéré et statué à l'audience publique de ce jour à laquelle asségeait la présente composition. RCE 1474 requête du regroupement Action des Alliés, bar tous pour le développement du Congo, ainsi que les 2A, bar TDC, en rectification d'erreurs matérielles contenues dans l'arrêt sous RCE 0641, rendu en date du 12 mars 2024. La Cour constitutionnelle ségeant en matière de contentieux des résultats aux élections législatives, après avis du procureur général, se déclare compétente, déclare la requête recevable et fondée. Annule l'arrêt sous RCE 0641 du 12 mars 2024 et proclame élu Munganga Gadimba Cléofas, députée nationale, dans la circonscription électorale de Boulungou, en remplacement de Mme Moupeka Kindoundou-Joséline. Dit que le dispositif de cet arrêt sera signifié au requérant au regroupement politique Action des Alliés pour la Convention en cycle AA, bar C, et à la Commission électorale nationale indépendante. Les femmes veulent occuper beaucoup des postes au sein du futur gouvernement. Elles l'ont fait savoir à la Première ministre. Ces femmes, parmi lesquelles celles de Média, proposent la création d'un parquet financier pour lutter contre la corruption. Françoise Bouéla. La chef du gouvernement a ouvert le cercle des discussions à la société civile, spécialement aux organisations féminines. Les personnes vivant avec handicap réclament plus d'inclusivité et non limiter leurs ambitions à un portefeuille. Nous voulions que les personnes vivant avec handicap soient dans toutes les structures de la République. Les femmes juristes, points importants de la société civile, soutiennent la création d'un parquet national financier pour renforcer la lutte contre la corruption et protéger les lanceurs d'alerte. Lorsque quelqu'un est poursuivi pour détournement des derniers publics, il est jugé, condamné et il est mis en prison. Mais c'est l'État qui continue à perdre. Les femmes professeures du cercle Sophie Kansa regorgent un aéropage de qualité, prête à servir la République. Ce groupe évoque la question des déplacés. Plus de 6 millions aujourd'hui, une note conceptuelle va être déposée avec des propositions au prochain gouvernement. Les femmes des confessions religieuses représentées par Jina Matalatala, la paix, l'économie, le social, elles ont fait des propositions venues des communautés locales. Formation du gouvernement, les syndicats des femmes priorisent l'amélioration des conditions de travail, la sécurité au travail, le changement climatique, gestion des déchets et l'organisation du secteur informel largement ténue par les femmes. Le lobby de haut niveau pour la parité conduit par Chantal Yelomoulop a fait un plaidoyer pour la promotion des femmes dans l'administration publique. Nous avons beaucoup parlé sur la situation de la femme dans l'administration publique, mais aussi nous avons parlé de l'appui du lobbying et comment est-ce qu'on peut l'accompagner. Et aussi pour le G100, la représentation du G100 à travers le monde, qu'est-ce que nous on fait à travers le G100 qui est un groupe aussi de solidarité des femmes qui appuie les gouvernements dans tous les domaines. Les femmes entrepreneurs ont présenté à la première ministre un mémorandum reprenant une querelle des préoccupations. Nous avons présenté à madame la première ministre un mémorandum qui contient les défis spécifiques de la femme entrepreneur congolaise en général. Il s'agit spécialement de problèmes d'accès au financement. Julienne Lusengue, très engagée dans la cause de la femme, lutte contre les violences sexuelles et la sécurité, a fait un plaidoyer pour les femmes vivant dans les camps des déplacés. Nous avons informé que les femmes dans les camps veulent que leurs enfants puissent retourner à l'école rapidement. Elles ne veulent pas supporter que les enfants restent des scolarités. L'union congolaise des femmes des médias UCOFEM par la bouche de Rose Masala, sa présidente, apprécie les critériums de la première ministre. L'UCOFEM avait un message, c'était celui de demander à la première ministre de tenir compte dans la formation de son gouvernement des hommes et des femmes qui sont intègres, des hommes et des femmes qui sont capables de travailler pour le bien de tous les Congolais. Les femmes d'exception et la dynamique « Rien sans les femmes » par la bouche de la porte-parole des circonstances, l'Idiomanga sollicite l'augmentation du quota des femmes dans le gouvernement. Nous avons insisté sur le fait que, cette fois-ci, nous voulions, dans la mesure du possible, atteindre les 35% de représentations de femmes dans le gouvernement. Après sept jours de consultation avec la majorité parlementaire, la chef du prochain gouvernement écoute, au nom de la représentativité nationale, la société civile qui vit dans la population afin de partager la vision de son gouvernement, assise sur les engagements pris par le chef de l'État. La Caisse nationale de sécurité sociale est appelée à intégrer la CIPRES, qui est la Conférence inter-africaine de prévoyance sociale. Les différentes parties intéressées à ce processus se concertent. En mission d'évaluation dans les contextes de la mise en œuvre des recommandations formulées pour l'intégration de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, SENSAP, au portefeuille de la Conférence inter-africaine de la prévoyance sociale, la délégation des CIPRES, qui est une organisation internationale qui veille à l'effectivité, l'efficacité et l'harmonisation des régimes de protection sociale en Afrique, a eu des échanges fructueux avec les vice-premiers ministres, ministres de la fonction publique Jean-Pierre Liaou. La délégation des CIPRES a noté avec satisfaction la volonté de l'autorité des tutelles dans le cadre du pilotage institutionnel de la SENSAP, avec la réalisation des cinq recommandations sur sept, balisant ainsi le chemin de l'intégration de la SENSAP au sein de cette structure inter-africaine des prévoyances sociales. Nous avons noté des normes avancées au niveau de la République démocratique du Congo, des avancées matérialisées par des réformes. Nous avons bien vu que beaucoup de réformes sont mises en œuvre en vue de mieux couvrir les populations en matière de sécurité sociale. Et également, au vu du niveau de mise en œuvre des recommandations, nous concluons que la République démocratique du Congo va largement au-delà de ce que nous attendions. Votre télévision veut procéder à la refonte de sa grille de programmes. L'initiative est du staff de la RTNC qui réunit depuis ce lundi des experts en communication en vue de changer le contenu de nos programmes et les rendre plus attractifs. C'est parti pour la réforme de la grille des programmes de la RTNC. Dans cette démarche, l'expertise des spécialistes en audiovisuel est mise à profit. Pendant un mois, une vingtaine des membres commis pour cette tâche vont travailler pour permettre à la RTNC d'équilibrer son programme à travers une pluralité des thématiques et des genres journalistiques. À cela s'ajoute l'amélioration de la présentation et des contenus des émissions. La RTNC appartient au peuple congolais, à notre État, à notre République. Nous souhaitons une amélioration. Nous sommes dans un moment de concurrence aujourd'hui, non seulement vis-à-vis des opérateurs internes, mais également vis-à-vis des opérateurs externes, qui ont parfois des moyens qui dépassent nos propres ressources. Et nous devons réfléchir pour faire entendre la voix de notre société, de notre pays, mieux que ceux qui le font à notre place. Nous voulons proposer un travail qui soit acceptable, qui soit réalisable, qui soit faisable, pour que ça arrange tout le monde, aussi bien les téléspectateurs. Dans cette initiative, les comités de gestion de la RTNC visent à fidéliser les téléspectateurs et à gagner une plus large audience nécessaire pour faire face à un environnement médiatique concurrentiel, a souligné Mme le Directeur Général, Sylvie Elengue-Niembo. La télévision nationale aujourd'hui fait face à un environnement concurrentiel. Et puis avec les nouvelles générations qui utilisent beaucoup les nouvelles technologies de l'information et de la communication, on était appelés à revoir la grille et à l'adapter à ces nouveaux téléspectateurs qui consomment les médias d'une certaine manière. Ils ont aujourd'hui d'autres envies et il nous fallait les rencontrer. Et la chaîne nationale, comme on le qualifie, elle n'appartient pas, elle ne nous appartient pas seulement, mais elle appartient à l'ensemble de ces téléspectateurs qui l'apprécient et qui donnent leurs avis. Donc nous avons choisi de mettre en place cette commission qui est pilotée par le professeur Ekambo, un expert en la matière. À ses côtés, il a fait venir un certain nombre d'autres experts qui vont l'accompagner pour revoir cette grille. C'est vrai qu'en 2024, on ne peut plus voir la télévision et la concevoir comme il y a 20-30 ans. Au terme de ces travaux de réforme, la RTNC devont offrir une série d'émissions aux standards audiovisuels internationaux et décrier ainsi une politique générale des programmations. Les routes menant vers Niragongo, dans le Nord Kivu, seront remises en état. L'ouverture des axes routiers menant vers Niragongo va faciliter l'évacuation de produits vers les grands centres de consommation. C'est un plaidoyer de la députée nationale Adèle Bazizani auprès du gouverneur militaire de la province du Nord Kivu. Attentif à l'appel lancé par l'élu de Niragongo, le gouverneur militaire à l'intérim du Nord Kivu, le général-major Peter Chirmoa Minkuba, a effectué ce lundi 22 avril 2024 une visite d'inspection des routes visant la réouverture de l'axe routier Chongo à Turunga, un groupement Munigui et un groupement Mujia-Bugamba, pour déboucher un dosho, route qui va servir au désengorgement des routes de la ville de Goma. Accompagné par l'honorable Adèle Bazizani Maesche, député national, élu de Niragongo, qui a salué la promptitude manifestée par le gouverneur Peter Chirimoami. La journée d'aujourd'hui lundi était consacrée à l'inspection des routes. Nous venons d'inspecter la route Turunga, nous sommes passés par Mujia pour aller descendre vers Bugamba et je pense que le gouverneur lui-même a vu l'état actuel de la route, qui est une route non praticable. Et il vient de me promettre que dans son budget, il va tout faire pour que la route Chongo, Turunga, Mujia jusqu'à Bugamba soit asphaltée ou il va pouvoir peut-être mettre aussi des pavés si les moyens ne lui permettent pas. Donc personnellement, je tiens à les féliciter. Pour le chef de groupement Mujia, messieurs Ndianabo Kanane, ce projet est le bienvenu car il sera vecteur de développement tant attendu par la population de la contrée. C'est de signaler que l'honorable Adèle Bazizani Maesche est venu compatir avec toute la population du Nord Kivu suite à la situation sécuritaire qui se détériore ces derniers temps. Loin de là, à Goma, la situation humanitaire est des plus préoccupantes et la démographie est sans cesse galopante. Le maire de la ville lance un SOS pour trouver des solutions à cette situation humanitaire préoccupante que traverse la capitale du Nord Kivu. Je suis en séjour à Kitshasa, c'est un séjour de travail. Je suis venu rencontrer les autorités du pays pour leur parler aussi un petit peu de la situation qui se passe dans la ville de Goma, pour leur remercier pour tous les efforts accomplis et demander encore un renforcement. À Goma, la vie devient de plus en plus complexe. Il y a une crise humanitaire aussi très très prononcée. La ville de Goma, avant, avait 2 millions, au moins 5 000 habitants. Aujourd'hui, nous sommes passés à plus de 4 300 habitants dans la ville de Goma. Avec le mouvement de personnes déplacées, dans les différents camps de déplacés, à Kanyaroutchina, à Moubambiro, les camps à Kéa, à Boulengo, à Louchagara, tous ces camps-là, il y a beaucoup de personnes déplacées et il y a beaucoup de problèmes. Alors nous avons estimé qu'il était important de venir parler à l'autorité pour présenter la photographie de la situation de la ville. L'autorité est très attentive par rapport à la situation qui se passe dans la ville. Je prie le soin de noter que dans le camp de déplacés, il y a des soucis liés à la prise en charge sur le plan humanitaire. Un, nous savons qu'il y a un problème lié à l'éducation. Les enfants qui sont dans les camps n'étudient plus. Deux, il y a le problème des soins de santé. Les dames sont très exposées avec les intempéries. Il y a deux enfants qui passent la nuit sous la belle étoile. Troisièmement, il y a la problématique de l'insécurité dans le camp comme dans la ville. Quatrièmement, il faut aussi noter une question majeure d'un plan de contingence qui doit être mis en place pour essayer de voir comment contenir cette situation et au plus vite possible ramener ces populations dans leurs milieux respectifs. Nous avons un autre souci que je vais présenter dans la ville. C'est celui de la ville, elle est asphyxiée. Il y a un problème d'approvisionnement en produits vivriens dans la ville de Goma et le prix galope suite à ces situations. Nous avons voulu aussi attirer l'attention de l'autorité pour dire ce qui est fait, c'est déjà bon, mais c'est mieux quand même de renforcer encore la stratégie, le mécanisme pour que la population soit à l'abri des assassinats, à l'abri des traumatismes psychologiques, à l'abri aussi de la manipulation des rebelles, de l'ennemi. Parce que l'ennemi joue aussi la carte psychologique. On traumatise la population pour amener les gens à penser que l'autorité n'est pas là. Je voudrais rassurer tout le monde, l'autorité est là. Nous remercions le chef de l'État pour tous les efforts réalisés dans le rétablissement de la paix en province qui vaut à l'est de la RDC. Mais aussi, nous remercions les autorités provinciales, notamment le gouverneur avec tout le staff, pour le travail réalisé. Et nous, population, nous sommes disposés à accompagner l'autorité pour que la paix revienne. La place des enfants, c'est à l'école et non dans les sites miniers. Le gouvernement congolais vient de prendre l'engagement de sortir les enfants congolais dans toutes les chaînes d'approvisionnement, surtout celles du Cobalt. Dans la province minière de Lualaba, des écoles d'apprentissage, de métiers et autres centres de santé seront construits pour occuper ces enfants. Edi Tchala pour le reportage. Couplé à la mission de supervision de la Banque africaine de développement, le projet Pabea Cobalt, initié par le président de la République, Félix-Antoine Tissikidi, vient d'atteindre la vitesse de croisière dans sa matérialisation avec cette cérémonie de pose de la première pierre pour la construction de 32 infrastructures sociales, dont 18 dans le Haut-Katanga, 5 écoles, 8 centres de rattrapage scolaire, 5 centres de santé et 14 dans le Lualaba, 3 écoles, 8 centres de rattrapage scolaire et 8 centres de santé pour soutenir la réinsertion sociale des enfants bénéficiaires du Pabea Cobalt. Devant les autorités provinciales du Lualaba, les experts de la BAD, la coordonnatrice du Pabea Cobalt et la population bénéficiaire, Modeste Moutinga Moutushaï, ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, s'est étendue sur la pertinence de ce projet salvateur pour la jeunesse avant de dénoncer le complot de la communauté internationale en perspective visant à bloquer la commercialisation du cobalt congolais. La République démocratique du Congo n'est pas restée inerte face à la volonté de la communauté internationale de voir sortir des mines et combattre les enfants. Ils sont sortis, ils sont nombrés, nombreux ont trouvé déjà de la place dans les écoles qui existent dans le cadre de la gratuité. Pour Mme Alice Mirimo, administrateur, directeur général du Fonds national de promotion et services sociaux, le projet Pabea Cobalt vise à sortir les enfants et jeunes impliqués dans la chaîne d'approvisionnement du cobalt des carrières minières et favoriser leur insertion sociale, selon la vision du président de la République. Zéro enfant dans les sites miniers à l'horizon 2025. Comment gérer le crédit budgétaire et recouvrer le recette du secteur de l'éducation ? Les experts tentent de répondre à cette question au travers d'un cycle de formation placé sous l'égide de l'UNESCO. Ce deuxième atelier de renforcement des capacités en programmation et gestion budgétaire des cadres des ministères de l'éducation et de la formation professionnelle s'inscrit dans la continuité de l'accompagnement du gouvernement de la RDC et vient en appui à la gestion aux réformes de finances publiques au bénéfice des ministères du secteur de l'éducation. Précision du représentant résident de l'UNESCO à RDC. On déploie toujours le fait que la part du budget de l'État consacré à l'éducation est insuffisante par rapport aux besoins. Même cette petite part du budget consacré est parfois mal utilisée. Le présent atelier vise notamment les renforcements des capacités pour l'utilisation efficace et efficiente du budget de l'État au niveau de l'éducation afin d'aider à la réalisation des objectifs éducatifs que le pays s'est fixé. L'atelier lancé ces jours intervient après celui organisé à Kinshasa en mars 2023 par le bureau de l'UNESCO à RDC pour appuyer l'État congolais dans la transformation de son système éducatif. Les participants, tous experts du secteur éducation, deviendront efficaces pour gérer les crédits budgétaires, aussi les recouvrements des recettes affectées au secteur de l'éducation et de la formation. Le conseil d'administration et la direction générale de la société indienne présentent leurs félicitations à la première ministre. M. Jean-Claude Sungoula Bisselela, président du conseil d'administration, ainsi que M. Alexandre Gambi, directeur général, promettent leur accompagnement à la première ministre en vue de matérialiser la vision du gouvernement de la République dans le secteur des hydrocarbures. Une étude révèle que les femmes congolaises sont de plus en plus attirées par la religion et le sport. Cette enquête a été menée par Target, qui est prestataire spécialisé en études de marché. Le forum région-centre était l'hôte du bureau central des coordinations Bisseco ce vendredi 19 avril 2024, lors d'une matinée d'informations organisées par ce dernier. Cette séance d'informations s'est apaisantie sur les différents projets exécutés par cette agence de développement dans trois provinces de l'espace Kassaï, à savoir la province du Kassaï central, oriental et celle de la Lomami. La délégation du dit forum, conduite par le chef de la maison civile du chef de l'État, le docteur Bruno Miteo, a bénéficié de toute l'information exposée et expliquée par le numéro 1 du Bisseco, Jean-Mabi Moumba. Après quatre heures d'échange, les participants ont quitté la salle avec un sentiment de satisfaction, comme l'exprime le professeur Malou Kabongo. Nous sommes des entables de la province, de la province du Kassaï central, du Kassaï oriental, de l'Omami. Nous avons des entables de les réformes, nous avons aussi besoin de notre soutien. Nous avons travaillé en collaboration pour le bonheur de nos provinces. Les bureaux centrales de coordination BSECO qui... Voilà toutes nos excuses pour ce contre-temps. Vous avez là suivi l'évaluation de 145 territoires au niveau de la province du Kassaï. Je disais donc qu'une étude révèle que les femmes sont de plus en plus attirées par la religion et le sport. Target, ce prestateur spécialisé en études de marché, dirigé par M. Serge Moumba, a réalisé l'enquête que voici. C'est aux journalistes que la primaire de résultat de l'enquête sur l'intérêt des Congolais dans l'utilisation au quotidien des services dont le secteur clé a été réservé. Au cours de cette conférence de presse, les cabinets d'études des marchés TAGEC relèvent que seuls 14% des personnes enquêtées possèdent un compte en banque contre 86% et 2% souscrivent à la police d'assurance, les taxis, motos et les moyens de transports les plus utilisés malgré les dangers. La radio reste le média le plus écouté, suivi de l'Internet et de la télévision. On a brossé beaucoup de thématiques, à peu près une trentaine de thématiques. Et ce qu'on peut retenir, comme on a dit, par exemple en matière économique, c'est qu'il y a des secteurs qui ont des problèmes. Quand on regarde le secteur des achats en ligne, par exemple, c'est très faible. On n'a que 20% des internautes qui le font. Mais il y a aussi des secteurs qui marchent très bien, notamment la téléphonie mobile, où on a beaucoup de personnes. On a plus de 70% des personnes qui reconnaissent avoir des smartphones. Et aussi, il y a, comme on a dit, des tendances en termes d'évolution, notamment avec Internet. Bon, nous, on s'attend d'abord à montrer qu'il y a des statistiques. Parce que lorsqu'on rencontre beaucoup de décideurs, beaucoup d'investisseurs, souvent ils disent qu'il n'y a pas de statistiques. Ça, c'est vraiment notre principal objectif, c'est donner des statistiques dans beaucoup de domaines. Les Congolais manifestent par ailleurs de l'intérêt pour la musique, le sport et la religion. Les hommes sont plus attirés par le sport et les femmes plus par la religion. Les élèves doivent apprendre à lutter contre les violences faites à la femme et à la jeune fille. L'Agence nationale de lutte contre les violences faites à la femme a ciblé quelques écoles de la capitale pour lutter. Et contre ce fléau, nous dit Yvette Macoutima. Parfois victime des violences, mais ne sachant pas quelle attitude adopter ou encore quelle procédure à suivre pour rentrer dans ses droits, la jeune fille est à la merci de ses bourreaux. C'est ainsi que l'Agence nationale de lutte contre les violences faites à la femme, à la jeune fille et petite fille, à Vifem, a sensibilisé les élèves, filles et garçons de l'Athénée des Victoires dans la commune de Kassavoubou sur les violences faites à la femme et jeunes filles. Je veux d'abord dire aux élèves de briser les silences autour des violences. C'est ça la plus grande arme. Parce que nos justes et coutumes, le poids culturel pésant sur nous, nous avons tendance à ne pas parler des violences dans nos familles. Et ce n'est que de cette manière-là qu'ils peuvent bénéficier d'une prise en charge. Parce que dans les cas de violences, il y a une prise en charge qui se veut holistique. C'est-à-dire que sur le plan médical, une personne violée doit être prise en charge dans les 72 heures qui suivent pour éviter les maladies sexuellement transmissibles et les grossesses non désirées. Et également, une personne violée est traumatisée. Et pour ce faire, elle doit également être prise en charge psychologiquement. À travers des dépliants contenant les informations de la Vifem, les responsables de cette structure du ministère du Genre, Enfants et Familles ont appelé ses élèves, informés sur ces sujets des sociétés, dévulgarisés à leur tour et dénoncés toute violence faite à la femme et à la jeune fille en mettant en pratique les connaissances acquises. Je fais une très bonne formation grâce à Vifem. Depuis ce week-end, vous le savez, le bureau de l'Assemblée provinciale de la ville de Kinshasa affiche complet. Le poste de questeur est revenu à M. Socrate Moubenga. Cédric Kenina est allé à sa rencontre. La gestion administrative et financière de l'organe délibérant provincial est prise en charge par la questure. Elle élabore notamment le budget de l'Assemblée provinciale, gère les crédits et engage les dépenses. Socrate Moubenga a la lourde charge de remplir le rôle des questeurs au sein de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Élu à la quasi-unanimité, ces derniers a un parcours exemplaire et des compétences indéniables. Avocat des professions, Moubenga Ika Monga Socrate S, cumule une expérience riche et diversifiée, tant dans le secteur privé qu'est public. Député provincial, élu sur la liste UDPS Tshisekedi dans la circonscription électorale de Mongafola, il se présente comme un candidat de choix pour le poste des questeurs grâce à son sens de management avéré, de sa maîtrise parfaite des textes légaux et réglementaires et de son carnet d'adresses bien garni. C'est un sentiment de joie pour une bataille réussie. Je considère que ce n'est pas un privilège d'être questeur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, mais plutôt une lourde responsabilité. Et dans la mesure du possible, il nécessite un concours de tous. Les nouveaux questeurs de l'APK a dans son discours dévoilé un programme d'action structuré et ambitieux, articulé autour de plusieurs axes qui se résume en l'engagement indéfectible au service de l'institution. Après les choix portés sur sa personne, les questeurs de l'APK, Moubenga et Kamonga Socrates, a exhorté les députés provinciaux à l'unité pour élever les défis auxquels cet organe délibérant provincial est confronté et faire de cette institution un modèle de gouvernance. Le CAMI, le cadastre minier, informe les titulaires des droits miniers et de carrières d'exploitation que conformément aux dispositions de l'article 482 du règlement minier, la forme et la dimension de la borne à utiliser pour le bornage de périmètre minier ou de carrière vient d'être déterminée par la décision du 4 avril 2024 que vous pouvez consulter sur le site web de CAMI ou dans les directions provinciales à Lubumbashi, Bukavu, Kisangani et Kindou. Il est rappelé aux titulaires donc de leur responsabilité de procéder à leurs frais au bornage de leur périmètre minier ou de carrière dans les deux mois suivant la délivrance du titre tel qu'exigé par l'article 31 du Code minier. Le CAMI précise que le non-respect de cette disposition légale est passible d'une amende dont le montant en franc congolais équivaudra à une somme allant de 2 000 à 10 000 dollars américains. Enfin, il importe d'insister que le bornage de périmètre minier ou de carrière d'exploitation est un élément essentiel à la sécurisation de l'investissement minier que le CAMI s'engage à garantir. Moi, je vous garantis une meilleure suite de programmes sur la RTNC. Merci d'avoir suivi ce jour-là.